Bonsoir Thierry Bézère. En 2014, vous étiez candidat aux élections municipales de Carpentras. Est-ce que ce sera à nouveau le cas dans un an ? Non, on cumule des mandats obligent. Vous pouvez toujours vous présenter et démissionner de l'Assemblée nationale. Non, j'ai pris un engagement par rapport aux électeurs de la 5e circonscription, donc je crois qu'aller au bout de mon mandat de député est la priorité. Le député de Vaucluse, département où il y a une forte mobilisation des Gilets jaunes, on vous a vu discuter avec eux. C'est un mouvement que vous soutenez ? Oui, c'est un mouvement. Je pense que les revendications d'origine sont parfaitement légitimes. Ils traduisent une incompréhension profonde d'une partie de la population sur un système économique qui les dessert et une perte de pouvoir d'achat. Jean Viard, qui était votre adversaire aux élections législatives, dit « C'est une manne électorale pour Julien Aubert. » Jean Viard devrait éviter d'écrire et surtout de parler parfois. On va parler de votre parti qui s'appelle « Oser la France », « Mouvement populaire, patriotique et moderne », ça veut dire quoi ? Patriotique ? Non, les trois, là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, « Oser la France », c'est une transgression. Croire en la nation, croire que la réponse au problème d'aujourd'hui, c'est la nation, c'est-à-dire les idées de Charles de Gaulle, de Philippe Séguin, c'est devenu moderne et que nous n'avons jamais été aussi modernes sur ces sujets-là. Thierry Mariani aurait pu dire la même chose, non ? Thierry Mariani, effectivement, on aurait pu dire la même chose. Thierry Mariani, parce qu'il est de cette école. Et puis après, il a fait un choix tactique politique, on va dire, qui est de faire sa carrière. Je désapprouve parce que je pense qu'il est profondément contradictoire avec nos valeurs. Quand vous dites que pour obtenir la nationalité française, il faut adopter un prénom français, est-ce que ce n'est pas un petit peu fort quand même ? Non, je ne crois pas. C'est un virage très à droite quand même. Non. D'abord, je n'ai pas écrit ça. Ce que j'ai écrit, c'est qu'au moment où vous devenez français, on devrait vous adjoindre un deuxième ou un troisième prénom, qui soit effectivement de culture nationale, pour améliorer votre intégration, si vous le voulez. Donc, vous avez vous appelé Nguyen, vous êtes vietnamien, demain, vous allez vous appeler Nguyen Daniel, et vous pourrez vous présenter un travail en disant « je m'appelle Daniel ». La droite doit être à droite, pas au centre, comme certains de vos camarades ont choisi de le faire. Jean-Pierre Farin, Xavier Bertrand, Valéry Pécresse, Christian Estrosi. Je ne suis pas certain que Valéry Pécresse ou Christian Estrosi, il faille les placer au centre. On n'est pas loin. Non, je crois qu'il y a des phénomènes de tactique ou d'alliance avec d'autres mouvements. Moi, je crois que, si vous voulez, il faut être clair sur la vision de la société. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément d'être à droite, avoir plus ou moins de cacao que les autres, c'est de savoir quel est le projet qu'on offre au pays. Le succès du grand débat national, ça vous étonne ? Pas du tout, je crois que, vu que nous n'avons pas eu de campagne présidentielle, puisqu'on a beaucoup parlé d'affaires, il était temps à un moment donné de parler des problèmes des Français. Simplement, le sujet n'est pas forcément de parler, le sujet est d'en tirer quelque chose. Et c'est là où, effectivement, on pourra parler de succès ou pas. Dernière question, est-ce que vous avez félicité votre camarade de promotion de l'ENA ? Lequel ? Emmanuel Macron. Je l'ai félicité, effectivement, le jour où il a été élu. Parce que je crois que c'est un grand honneur que les Français lui ont fait, à lui d'être à la hauteur de ce teneur. Merci, Julie Robert.